voilà je voulais me reposer maintenant il faut que on me tague ce procureur biberon se procurer bavard se procurer agiter vous savez c'est toujours la manipulation partagé se dirait dans tous les groupes nous n'allons pas reculer si les autres veulent ils n'ont qu'à se mettre à l'aise mais nous n'allons pas reculer vous savez je vous ai parlé de l'action de ces bandits la marche du 5 qui a programmé pour casser le rythme mais les intelligents de l'autre côté ils vont comprendre que c'est juste un jeu c'est juste un jeu pour calmer les choses ça je vais le dire je veux dire à nos sympathisants ceux qui disent qu'ils sont rp juste militant ça c'est une manière de casser l'élan aussi ceux de l'ufdg aussi c'est une manière de casser qu'on donne un sorti devant les médias il a fait des déclarations ils ont menacé comme nous sommes en train de menacer mais je veux dire au rpg quand vous dites que vous êtes alfaïste vous dites que vous êtes rpg on ne va pas croiser les bras et observer si ils ont eu peur des menaces de fndc pour sortir cette liste c'est pour les faire du plaisir pour que certains se calme trop c'est trop nan kakebola anyebo ni mon kakebola moebo ni moefe moe kundamino ni oui moe la moe ba ou bien ou ya djamana mi ke djamana bre brey koumatenan moebo la roc il faut que les gens se lèvent koumatenan amboral nika y est alie dolbou yana nika alie dolbou yana c'est parce que à la passé à la manifestation on est resté assis ces bandits là sont en train de jouer avec l'esprit des gens je vous ai dit vous les blogueurs vous qui parliez là à dumouia abraham fabla vous avez entendu maintenant vous avez entendu maintenant quand vous étiez là non de maro c'est rentré c'est sorti vous avez compris le jeu maintenant vous avez bien compris le jeu de ces gens là le jeu qu'ils sont en train de faire pour casser l'élan des gens vous n'êtes pas qu'il y ait un mouvement d'ensemble pour dire oui fndc on va satisfaire votre demande ils ne feront rien mais c'est juste casser l'élan populaire pour dire à on les appelle en privé vous avez vu on va satisfaire votre demande hé n'écoutez pas ceux qui veulent sortir sorti sorti c'est bandit trop c'est trop il peut pas jouer avec l'esprit des guinéens on parle le procureur vient se flanquer il vient se flanquer comme pour parler de crime sur la liste de fndc dumouia ne faisait pas partie les balans ne faisait pas partie ce faux procureur va parler de quoi ce faux procureur il va nous raconter quoi ici dumouia n'était pas sur leur liste donc j'ai dit à tout le monde sortez ceux qui veulent sortir ils n'ont qu'à sortir maintenant les gens dont ils veulent satisfaire là ils peuvent s'asseoir ils vont voir quand ils vont finir de notre côté là ils vont repartir encore là bas et c'est encore les mêmes personnes les gens du rpg encore qui vont venir encore pour dire ils vont applaudir c'est ça la manipulation de ces bandits là c'est ça la manipulation les gens du rpg encore ils l'ont même ils l'ont faussé ils l'ont bien ils vont faire ils vont avoir les gens du rpg encore ils ont des gens du rpg encore il n'y a pas de honte le CNRD n'ont pas de honte ils sont prêts à tout aujourd'hui car elles vont avoir sacrifié ils ont tout d'abord ils peuvent être me prononciés quand ils se disaient à l'afra koui alfaïs albara alfabla mon amour qu'on procurait n'y t'aimé la mou balle la koumama ni koumama fois 6e ka ben procuré mon amour mima ce faux type vient se flanquer quand tu vas parler qu'on des crimes il faut parler de dougouya il faut parler de dougouya il faut parler de dougouya ce criminel là les vidéos sont là attendez même je crois j'ai un faux procureur comme ça tu sais parler de crime arrêtez de m'envoyer vos conneries regardez c'est qui ça partagez dans tous les groupes c'est qui ça c'est qui ça c'est qui ça qui a massacré ces gens là quand il sait parler de crime mettez les coeurs partagés ils veulent pas l'image là partagez mettez les coeurs comme ils veulent qu'on les montre on va les montrer au lieu de dire j'ai un balde dougouya n'était pas là bas au lieu de dire le nom de j'ai un balde dougouya n'est pas arrêté ici mettez les coeurs mettez les coeurs vous avez vu j'ai pas besoin de montrer ces images là pour ne pas toucher les parents des victimes si quelqu'un a fait ce crime là ce n'est pas au compte de l'état ce bandit de dougouya pour désarmer le camp de kindia c'est là il a fait ce carnage là pour désarmer le camp de kindia c'est là il a fait son sale boulot là parlons des crimes aussi de cas alfaïa coprocureur voilà ce qui se dit ce qu'on alfaïa aloudi kodoumou ya bara pro s'erbe là mon amour ici qu'amana mrakan fosu yaourouke albraourilla non damaro il faut te calmer mon amour consulé mais elle a la moline à coro vous êtes assis ils sont en train de jouer avec l'esprit de tout le monde quand j'ai dit les jeunes à jeter là quand les kundonois elles ont parlé à nant ta ke la dalye alia ke kanamwa beke brokouroye alia ke kanamwa balu ke denye bandilou draguou frelalou ansi ni kanja beoma tolou bara koumala albra mifola albiwoke ansi ni kanbrokroase beye enterele ma fenena nanye fe a ya anna mwa balu bouye nanye fe a liansou bouye tolou kamike jo fanyo le ke lafana de mou ya tabra ke danatimine de mou ya tabra ke danatimine n'ka ole faliné ma moro kouroye kadu mou ya bo fissi l'ombali procheur kake mwa minu nye les idiamine la autant de cnvd vous qu'ils étaient tous en prison les amara celui qui les a élevés quelqu'un mou ya bi alia ke kanamwa nana ke olé labi ambra koumala albilo alia sabari alia kata abrabla nalkam nalkam mon amour miye il sort pour venir se flanquer ce procureur venu se flanquer ce n'est pas c'est-à-dire l'expérience qui l'a mis là on le prend on le met là mais n'ka ole fou du mou ya telé annulé ansi ni ko prosop du manye ansi ni konamwa balu du manye mwa si teboula tolou tabra kela albira menace kela al dalb satisfeu on a assi on croise les bras alia kaka djama naro tiens bessini kinabama drago fredalou alousini mme ambra falu nyane annian si tout annian si tolou eux ils vont comprendre ils n'ont rien compris le jeu qu'ils sont en train de faire vous allez comprendre moi je vous ai toujours dit vous avez vu le cas de dixine le conseil de quartier qu'on avait arrêté les jeunes de dixine ils sont sortis le procureur il a appelé à la maison centrale de libérer le jeu il n'a même pas cherché à juger c'est parce qu'on est assis c'est parce que dans le passé l'UFDG l'UFDG quand eux ils se lèvent là on voit les résultats nous on est assis en train de bavarder ka fokko non c'est notre parent anamwole anansi to anansi n'ka fokko n'yanao aloum yo souko kouma fola n'a lié n'a lia kakamwalu mako sabi kawaritu lum mako sabi anamwole bi almana sanloi il n'a pas restitué tout le bien de sanloi anamwole la n'a lia kakamwalu mako sabi a lia kakamwalu le mako sabi a lia kakamwalu le bako sabi mbra mifwa alinyana alta n'yayela n'a lia kakamwala maluyabi a lia kakamwalu liam maluyabi n'a lia kakamwoke burokroi a lia kakamwalu le ke burokroi bi aloussini kona anyirakankwale do goya anyirakankw anye tam n'a lia kakamwalu n'e konine nténa kakakola j'evi isi alala nan seni mwala lola alia duker mbra mifwa alinyana kawalinyana ha mwaminu koko dake al dan la pouvoi al deto mwal kouna al dabeke mbra mifwa alinyana ha alta n'yayela mais ils ont fait ça pour les calmer pour ne pas que le mouvement prendre l'emploi c'est pourquoi ils ont fait ces trucs là mais ils vont venir taper sur eux ça je ne suis même pas ils vont venir taper sur l'UADG pire même si le gars s'il a la haine contre quelqu'un aujourd'hui c'est celui d'aller mais tout ce cinéma là c'est pour calmer les gens pour l'instant c'est parce qu'on ferait enseigner c'est parce que nous sommes assis escrocs d'olien il y a de ces escrocs ethno qui sont parmi nous qui sont là c'est tout simplement du jeu c'est simplement du jeu pour nous endormir ces bandits là les autres pensent ils n'ont qu'à se réjouir mais quand ils vont venir là c'est pas comme ça ils ont commencé sur nos cadres et quand ils sont venus ils ont commencé sur Damaro non ils ont commencé sur les Nantoucherifs quand ils sont venus sur Selou là ça a été pire même la maison de Damaro n'a pas été rasée c'est pour vous dire c'est comme ça ils vont faire actuellement là la pression est sur eux vous avez vu tellement qu'ils ont peur de la marche du 5 ils ont déjà fait des communiqués pour dire que ils font des patrouilles nocturnes maintenant vous ne comprenez pas ils ont commencé des patrouilles nocturnes des patrouilles nocturnes à partir d'aujourd'hui c'est à dire pour casser le moral des gens c'est à dire sans loi pourquoi ils ont donné tout ces biens au Békenu Jumano car ils doivent nous calmer mais ils doivent nous balancer et ils doivent nous détruire alors qu'ils doivent nous détruire alors qu'ils doivent nous dire qu'ils doivent nous faire enseigner au roi 40e fois le jeu ils sont en train de gagner dans le jeu ils sont en train de gagner dans le jeu quand on vous parle vous ne comprenez pas quand on vous parle vous ne comprenez pas moi je vis ici je ne travaille pas dans le gouvernement moi c'est pourquoi je vous ai dit je n'ai rien à perdre dedans le gouvernement était là-bas ce n'est pas eux qui payaient ma facture le gouvernement j'ai été j'ai fait les campagnes je ne suis pas resté pour un poste je n'ai demandé un poste à personne ils sont en train de jouer ils sont en train de jouer avec l'esprit des gens ils ont peur de cette marche de demain ils ont peur de cette marche de demain c'est pourquoi ce faux procureur ce procureur Biberon est sorti se flanquer aujourd'hui c'est-à-dire une insulte au président Alpha Kondé ce non je ne sais pas ce qu'il a pris aujourd'hui toi tu vas mettre le nom du procès dans ta sale bouche un fauteuil comme ça toi tu vas parler du procès Alpha Kondé tu sais arrêter les gens tu sais parler de crime il faut nous parler du 5 septembre il faut nous parler de votre parrain du 5 septembre de n'importe quoi mais allez-moi moi seulement vous pensez que le jeu là ça va durer vous pensez que le jeu là ça va durer le petit jeu que vous êtes en train de faire opposer les gens faire du plaisir à l'autre faire du plaisir de l'autre côté mais ça ne va pas durer 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 allez-vous flanquer un faux procureur comme ça quand tu vas mettre le nom du procès Alpha Kondé de ta bouche si tu es homme si tu es homme là si tu sais que oui toi tu as un pouvoir il faut envoyer un mandat d'arrêt Black Koro j'ai dit ça moi Damaro il procure un Black Koro il faut envoyer un mandat regardez-moi des gens comme ça ils viennent se flanquer insulter les gens comme ça ils sont dit moi tu sais citer les noms FNDC là dans leur liste là il y avait Dumbuya il y avait les balas là mettez ce nom dedans si vous avez le kilo là si c'est une justice indépendante il faut mettre le nom de Dumbuya il faut mettre le nom de l'autre de la merde celui qui va m'appeler en privé maintenant Damaro il est calmé je te insulte je te bloque je ne vais plus accepter comment est-ce qu'il peut venir quelqu'un insulter le président à la plus il met dans sa liste là tu sais mettre le nom de quelqu'un il faut mettre le nom de Dumbuya tu sais même si c'est une justice indépendante il faut mettre le nom de Lai Madi dedans mets le nom de Bala dedans mets le nom des militaires dedans au lieu de vous flanquer pour insulter pour faire plaisir au FNDC juste pour faire plaisir au FNDC ils sont là à insulter nos cadres ils sont là à marcher sur notre dignité les bogolas viennent les bogolas viennent les bogolas viennent tous ceux qui peuvent sortir ils disent ils disent ils disent ils disent ils disent ils disent nous n'allons plus accepter nous n'allons plus accepter donc n'a qu'à dire FNDC ceux qui sont dans l'esprit de FNDC ils veulent ils n'ont qu'à s'asseoir parce que ce procureur fanfaron est sorti pour dire quelque chose ce procureur bibiron est sorti pour dire quelque chose ce procureur manipulé est sorti pour dire quelque chose si tu étais le procureur du peuple tu allais mettre le nom de Lai Madi dedans tu allais mettre le nom de tout le monde un vendu comme ça tu vas venir t'asseoir tu vas parler de nos cadres qu'on va avaler ça Nal Kakebola Aliébo donc c'est ça la famille la lutte continue la lutte continue c'est trop de foutaise c'est trop de foutaise non ceux qui disent de me calmer non c'est énervant c'est trop énervant il va mettre le nom de Domani Doré tout ça pour détruire le parti le nom de Domani Doré regardez les noms vous allez comprendre que ces gens là ils sont malades dans la tête ils sont malades non le gars il est malade je ne sais pas ce qu'il a pris la nuit là il est vraiment dérangé regardez il met le nom du procès en Fakonde monsieur Mohamed Lamin Bangoura co-président de la cour constitutionnelle monsieur docteur Mohamed Diané le noire Ahmad Damaro monsieur Nabi Youssouf C'est-à-dire pour détruire le RPG pour détruire le RPG pour détruire le RPG ne répondez pas à ceux qui insultent ici là je vais les répondre tout de suite je sais comment c'est que je vais faire pour détruire d'abord le RPG il faut c'est-à-dire faire cette liste ça c'est une manière encore pour détruire le parti moi je vous ai déjà dit ça ici moi je vous ai déjà dit un d'abord ils cherchent à satisfaire les autres là en même temps détruire le RPG et après ils vont remonter sur eux et on va rester dans cette distraction le pays n'ira nulle part et ces bandits là vont rester aussi longtemps qu'ils veulent tant que le peuple ne sort pas pour dégager ces bandits là ils vont continuer comme ça pour dire ah FNDC ah ils sont avec l'UFDG si on ne satisfait pas leur demande ah c'est pas bon s'ils sortent c'est pas bon ah ils vont dire il y a un mois il y a deux mois voilà donc c'est fini vous avez écouté le fanfaron de Bogola vous avez écouté le fanfaron de Bogola ce matin c'est ça l'esprit c'est un petit groupe qui sont en train de téléguider ces bandits il y a un petit groupe qui est en train de les téléguider un petit groupe vous avez vu c'est-à-dire le programme qu'ils ont là c'est ce que Bogola le bête a exposé aujourd'hui et avec ces médias c'est ce qu'ils ont exposé aujourd'hui c'est le jeu qu'eux ils ont on est assis en Sini Kaniabe RPG Tabaraké Alassi Saole Antabaraké Alassi Saole Tominu Ebola Joe c'est pourquoi on les respecte ceux qui sortent là c'est pourquoi ils les respectent ils ont peur vous avez écouté Bogola aujourd'hui parce qu'ils ont peur d'eux on est assis ils veulent nous distraire l'essentiel ils ne vont pas parler de ça l'essentiel ils ne vont pas parler de ça élection ils ne vont pas parler de ça c'est comme un détruit c'est comme un décapité c'est quand ils vont prendre tous nos leaders tous ceux qui parlent du parti ils vont les mettre en prison après maintenant c'est le tour de l'UFDG là il n'y a plus personne vous avez vous allez comprendre c'est quand ils vont finir avec le RPG parce que nous nous sommes d'eux nous nous sommes d'eux et ils savent nous manipuler ils nous ont menti ici c'est le coup d'état du poste Alfa Kondé ils nous ont menti ici docteur Dianef voulait faire un coup d'état ils nous ont menti ici le posteur est malade pour nous calmer on est resté assis et il y a des malhonnêtes dans le groupe Ouassa ils sont là ils nous appellent à Damaro à Léasabari pour nous endormir vous avez compris maintenant tout ça ils sont en train de gagner du terrain moi les bandits sont en train de faire ce qu'ils veulent quand ils vont finir de laver ils vont finir d'arrêter tous les gens du RPG maintenant tous les leaders ils vont commencer parce que vous avez vu Bogola a dit dans ces déclarations c'est eux les promoteurs c'est eux qui sont en train de créer co-commité de défense pour la transition ils disent UFDG UFR RPG ils vont faire l'alliance pour venir encore créer perturber la transition donc c'est la politique c'est ce démagogue qui dit comment il faut casser et ces gens là n'ont rien dans la tête et c'est ce qu'ils sont en train de faire il faut commencer à arrêter les gens là là vous allez casser le RPG ça va rester UFDG le jour que c'est l'humain pied on le prend encore c'est fini maintenant les mouvements sont démembrés maintenant ceux qu'ils ont en tête ils ont envie de faire ça mais l'union l'union qui doit les faire partie l'union qui doit les mettre la pression pour faire une transition courte c'est ce qu'ils veulent casser l'élan si les gens ne comprennent pas cela si les gens ne comprennent pas cela ce jeu là hein si les gens ne comprennent pas cela ils vont se permettre ils vont se permettre de de dire ah c'est bien Dumbou est en train de faire ce que nous on veut Dumbou est en train de faire ce vous allez toujours vous répéter ici vous ne connaissez pas ces bandits là vous allez toujours vous répéter ici voilà quand vous avez commencé chez les Demaro les Nantushérif vous avez applaudi non ceux qui n'ont pas compris le jeu là mais quand ils sont venus sur ces loupes c'est pas ils n'ont pas fait sortir ces loupes c'est-à-dire pour casser sa maison même pour qu'on ne parle même plus que c'est sa maison mais cette fois-ci vous allez encore comprendre le jeu qu'ils sont en train de faire quand ils vont finir si on leur donne la chance de faire ce qu'ils ont envie de faire c'est pour affaiblir l'UADG seul ne peut pas aller contre ces gens là parce qu'ils auront le soutien du RPG le RPG seul ne peut pas aller UFF seul ne peut pas aller FNDC seul ne peut pas aller sans les partis politiques donc pour casser cela il faut commencer petit à petit c'est ce qu'ils ont commencé comme ça c'est ce qu'ils ont commencé sinon FNDC eux-mêmes ils savent en âme et conscience que Dumouya était sur leur liste s'ils veulent être satisfaits ils savent que Dumouya est sur leur liste les balades là sont sur leur liste donc quand vous menez un combat là il faut être sincère mais vous saviez l'enjeu qui est là l'enjeu qui est là pour notre pays vous dites que tout le combat c'est pour la bonne gouvernance vous allez me dire qu'il y a la bonne gouvernance et si on parle de bonne gouvernance c'est que le peuple est à l'aise vous allez nous dire aujourd'hui le peuple de Guinée est à l'aise aujourd'hui vous allez dire aujourd'hui comparativement aux 5 et aujourd'hui c'est les mêmes donc continuez à tomber dans le jeu de ces bandits là ne parlez pas du chronogramme c'est quand FNDC même si on vous satisfait comme vous voulez là mais c'est quand vous allez c'est quand vous allez parler du chronogramme vous allez parler des élections que ils vont même vous même vous même vous saviez vous avez déjà témoigné devant le peuple de Guinée ils ont voulu casser votre mouvement pour vous mettre en prison mais c'est parce que vous êtes sortis vous avez parlé c'est le petit jeu de ces bandits là ces bandits là ne veulent pas partir même transition 4 ans après ces bandits là vont venir avec d'autres arguments ils ont le soutien de la France ils ont le soutien de la France je vous donne ces révélations aujourd'hui Idiamine c'est le cerveau du coup d'état si vous n'avez pas compris Idiamine avant le coup d'état il a fait des voyages secrets en France il est allé en France pour aller signer des accords avec la France pourquoi Idiamine n'était pas en Guinée c'est lui le ministre de la défense c'est lui qui gère tout c'est le cerveau du coup d'état il était quelques jours avant le coup d'état à l'Elysée il sera surpris comment je l'ai su donc si vous êtes assis pour dire que ces gens là c'est maintenant ils vont partir il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème vous allez comprendre le jeu tant qu'il n'y a pas l'alliance des partis politiques nous n'aurons pas la force sur ces bandits vous avez vu il n'y a pas de perturbation mais à partir de la nuit ils disent qu'ils vont faire des patrues parce qu'ils veulent l'intimidation c'est ça l'intimidation l'intimidation c'est ça les bandits l'intimidation tant que les gens les leaders ne vont pas s'unir ils vont décapiter tout le monde et quand ils vont finir même le FNDC ils vont les mettre tous en prison ces personnes là ils vont les mettre qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici les gens là n'ont pas fait ils sont en train de jouer seulement avec l'esprit des gens ils sont en train de jouer avec l'esprit des gens quand est-ce les Guiniens vont comprendre que quand il s'agit de l'intérêt général que c'est-à-dire les querelles ou les règlements des comptes les haines il faut mettre à côté pour parler de l'intérêt général quand est-ce nous allons comprendre quand est-ce nous allons comprendre que ces bandits-là ne peuvent rien apporter à ce pays le FNDC l'UFDG vous connaissez c'est qui Dumbuya vous connaissez c'est qui ces gens-là il ne faut pas qu'on tombe dans leur manipulation il faut qu'on se réveille regardez ces gens-là mais c'est ça que je dis les les gens du RPG ils ont peur ils ont peur c'est ça le problème une fois seulement ce bandit-là il va se calmer il dira non je suis là pour le peuple mais il a une politique de manipuler le peuple tant que nous ne sortions pas nous ne sortons pas pour changer la donne ces bandits-là pour montrer le rapport de force ils ne vont pas arrêter donc c'est l'information qu'on a à dire personne ne doit se décourager ceux qui veulent se décourager ils n'ont qu'à se décourager si nous sommes partout tout ce que vous pouvez faire il n'y a pas de lieu de regroupement partout où vous pouvez sortir sortez tant que ces gens-là ne changent pas leur politique nous n'allons pas arrêter voilà donc c'est l'information c'est une insulte ce procureur vient encore de nous insulter cet agité-là vient encore de nous insulter mais nous allons vous répondre les jours-là nous allons vous répondre à commencer à demain ils vont commencer à négocier vous allez dire quoi aux autres vous êtes sales vos enfants sont à l'étranger aujourd'hui ses enfants sont où ? à Normandie demandez en France ils vont vous dire les études là-bas c'est combien ? à Normandie c'est là-bas c'est là-bas les enfants de Idi Amin étudient ce n'est pas donné à n'importe qui ce n'est pas donné à n'importe qui demandez comment Idi Amin fait pour payer l'école de ses enfants à Normandie donc ces gens-là vont nous dire quoi comment il a acheté la maison pour sa famille en France donc quand on nous parle de Kiev ou quoi qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? donc pour satisfaire les gens donc la famille le combat continue ils ne vont pas nous distraire ils ne vont pas nous distraire le combat continue l'essentiel c'est le retour à l'ordre constitutionnel l'essentiel c'est le retour à l'ordre constitutionnel c'est ceux qui ne veulent pas attendre l'essentiel c'est le retour à l'ordre constitutionnel pas de recul L'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Pas de recul. L'essentiel, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Pas de recul. Ils veulent nous distraire. Je vous ai dit ça il y a longtemps. Ils veulent nous distraire. Faire plaisir à l'UFDG. Faire plaisir au RPG. C'est ça leur jeu. Faire plaisir à l'autre côté. Et quand ils vont finir, quand ils verront que les gens du RPG commencent à se réveiller, ils sont en colère, ils vont essayer de taper sur l'UFDG. Là encore pour calmer encore de l'autre côté. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Quand ils vont commencer à attaquer ces loups, les intérêts de ces loups, maintenant les gens du RPG vont dire ah c'est bien. Ah vous avez dansé. Ah vous étiez contents. C'est ça. C'est ce que Tola a compris. C'est ce que nous nous avions compris. C'est pourquoi nous nous disons que tout leur cinéma là, ça ne sert à rien. C'est pour nous embrouiller. C'est pour rester aussi longtemps. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Moi j'ai été constant. J'ai pas changé. J'ai été constant. J'ai observé. J'ai été constant. Donc ceux qui sont là, tantôt ils disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent le contraire. Nous ne sommes pas dans ça.